Good Gamers, Good Gamers, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Good Gamers Vampire. Aujourd'hui, on va parler du serveur test qui est enfin arrivé. Ça fait plusieurs fois qu'il a été retardé de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il a enfin été ouvert, donc on va y aller tout de suite. Alors pourquoi je me retrouve sur mon compte FR1 là ? C'est tout simplement pour expliquer comment accéder au serveur test pour ceux vraiment qui débutent le jeu. Donc tout simplement, lorsque vous êtes sur votre compte principal, vous allez en haut à droite sur le bouton déconnexion. Une fois que vous serez déconnecté, vous serez sur l'onglet pour soit vous créer un compte ou vous connecter. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur FR1 ou le serveur dans lequel vous êtes. Et ensuite, sélectionnez le serveur de test 1. Suite à ça, il vous suffit de créer un compte tout simplement si vous n'en avez pas. Vous mettez le pseudo que vous voulez, le mot passe que vous voulez. Après, bien évidemment, il faut voir la disponibilité. Moi, j'ai déjà un compte de créer, donc je ne vais pas me recréer. Mais voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas grand chose à faire. Hop. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu vite fait avant de présenter pourquoi serveur test. Alors serveur test, vous imaginez bien que c'est pour tester des choses. Tout simplement, Goodymampire a eu l'idée de vouloir tester la difficulté de certains événements, notamment là, les étrangers. Donc on va un peu voir. Donc là, on a un peu tout en ressources limitées. Donc je vais un peu vous présenter un peu comment ça se passe à l'intérieur. Donc on arrive normalement avec le donjon 5, avec un peu tous les bâtiments là. On a l'atelier niveau 4 d'office, que ce soit en attaque ou en défense. Cela nous permet de tester les nouveaux engins, que ce soit en défense ou en attaque, qui nécessitent des engins type des chaînes, des perceuses, des pieds de biche, des poudres noires, des engins qui sont totalement inconnus pour nous, que personne, en tout cas je ne connais personne qui les a débloqués. Donc voilà, on voit qu'on va pouvoir tester ces nouveaux engins là. Alors bien évidemment, il y a la SDL que vous pouvez monter. Et une fois que vous êtes à l'armurier, vous pouvez tout avoir pour une pièce. Donc ça, vous pouvez commencer avec les V11. Vous avez des pièces d'équipement en 3 étoiles d'or également. Vous pouvez avoir des trucs rouges si ça vous intéresse. Vous avez également tous les objets que l'on peut mettre au chantier pour faire beaucoup de mal en PVP. Donc c'est pour tester beaucoup, pas mal d'offres. Vous pouvez bien évidemment les objets, que ce soit sur les conservatoires, enfin les bûcherons reliques, carrières reliques, etc. Les objets mûrs pour la défense, et également les objets 40. Donc c'est quand même assez impressionnant. Ensuite, vous avez également les engins que vous pouvez vous acheter. Les soldats hydromel que vous pouvez vous acheter aussi pour une pièce, donc c'est vraiment pas cher. Et également, vous pouvez vous acheter des soldats de base. Vous pouvez également vous acheter des ressources comme de hydromel, du miel, de toutes les ressources que vous voulez. Vous pouvez également vous acheter des passe-temps 24 heures, des jetons d'amélioration de construction, et des skits bien évidemment. Ceci a pour but tout simplement de vous aider à finir toutes les recherches afin de faire comme vous le voulez. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà 10 millions d'hydromel. C'est normal, parce que du coup j'ai déjà acheté quelques petits trucs histoire de tester. Là du coup je vais m'acheter quelques soldats hydromel, histoire d'avoir quelques attaquants pour faire des trucs sympas. Je me rends des petites V7, parce que oui c'est ça le changement qu'il y a eu, c'est qu'ils ont instauré des V7. Donc oui, vous imaginez bien, V7 ça fait des 13 vagues en PVP, donc ça peut faire très très mal. Alors on démarre avec... Mince, à chaque fois ça bug. On démarre avec 12 coms uniquement, donc après vous pouvez bien évidemment améliorer le quartier général afin d'avoir plus de commandants. Pour l'instant je vais rester avec 12 parce que j'ai pas envie de perdre de temps, on va dire, à faire d'autres choses. Donc les étrangers, comment ça se présente ? C'est tout simplement qu'on a plusieurs niveaux de difficultés dans lesquels on peut utiliser ça. Donc il y a le niveau facile, alors bien évidemment vous pouvez vous en douter, plus le niveau va être difficile, meilleur si on les récompense. Alors ça c'est pour vraiment le niveau facile, alors je sais vraiment pas trop à quoi ça correspond, mais nombre de troupes 60%, donc ça doit pas être énorme. Moi je vais faire la difficulté intermédiaire plus, parce que je pense essayer de faire ça pour on va dire vraiment la meilleure récompense possible, voir vraiment comment c'est tout simplement, et voir si on pourra pas essayer d'aller un peu plus loin même, pour voir un peu comment ça se déroule après. Donc là je suis au niveau intermédiaire plus, alors là ils ont changé les récompenses des tops par exemple. Est-ce que ceci serait les nouvelles récompenses des tops si on fait un truc aux étrangers ? C'est-à-dire une décoration à 3500 d'op pour le top 1, une apparence 7 vagues de 14 jours, ici des jetons de construction, une déco là ça pourrait être intéressant, une apparence 6 vagues, ainsi que des jetons d'amélioration pour le top 25, pourquoi pas d'accord. Pour l'alliance qui est top 1, alors ça c'est des récompenses alliances je trouve qui sont mal, alors ok, je veux dire c'est pas mal. Alors au niveau pièce d'argent, pièce d'or, ok, ça passe. Je trouve en jetons d'amélioration et de construction, c'est très peu par contre, c'est vraiment très radin. Et après au niveau des skits, sans skits pour un top 1, ça peut être très intéressant. Ensuite en ce qui concerne les récompenses solo, oh là j'ai vu des trucs qui me font plaisir là, j'ai vu des trucs qui me font très 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 plaisir. Des ressources là-ci, ça peut être très intéressant. Bon, on gagne que un tissu, donc c'est certes, on en gagne vraiment rien du tout. Là j'ai eu une fausse joie, j'ai vu qu'on en gagnait plus, autant pour moi, je n'ai rien à dire. Mais on va dire que c'est toujours ok, toujours pas mal. On gagne quelques jetons de construction, donc ok, pourquoi pas. Niveau des jetons de construction, dommage qu'on en gagne aucun. La dernière récompense est à 13 millions et quelques, dommage qu'il n'y ait pas plus de récompenses pour avoir pourquoi pas des jetons de construction en plus, tout simplement. Là on gagne une déco de 3350, donc je suis totalement d'accord avec ça, ça peut être un bon point. Ainsi qu'une apparence de 8 jours de 3 vagues et de 30% flan, 3% avant. Donc pour le PVP ça peut être très très bien, donc ça voudrait dire que si les étrangers arrivent, ah non, là c'est pour étrangers, mais je ne sais pas si ça marche aussi pour les combos de sang. Mais si c'est le cas, ça voudrait dire que tous les 4-5 jours, on peut avoir une apparence 3 vagues supplémentaires, ce qui peut être vraiment très 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 intéressant. On gagne uniquement des pièces d'argent, donc on n'en gagne pas énormément. C'est un peu dommage, par contre on en gagne, on va jusqu'à beaucoup 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 de points. Alors c'est vrai que par contre c'est dommage que là on gagne vraiment très peu de pièces, par exemple 38, 38, 38, 38, 38. Ça fait vraiment très peu je trouve de pièces d'argent ou de pièces d'or gagnées au total. C'est un peu dommage, il faudrait au moins qu'ils augmentent les récompenses ou qu'ils mettent des trucs plus intéressants. Mais en vrai le fait qu'ils aient augmenté ça, ça peut être intéressant. Donc là je vois un 14 000 def, ça voudrait dire qu'ils ont prévu de changer certaines choses. Intéressant, intéressant. De retour maintenant, j'ai mis un petit peu tous les objets qu'il faut. J'ai également fait une pré-sélection pour attaquer et puis j'ai fini les espionnages pour voir à peu près au niveau des étrangers si on avait plus que du 14 000. Alors j'en suis spoilé un, j'ai cliqué, j'ai vu 15 300. Mais je veux voir du coup si c'est à peu près la moyenne ou si on en a beaucoup plus. Alors là 14 000 deux également, 14 000 trois. Alors je me demande si c'est ça qu'ils ont vraiment prévu d'instaurer ou non. Si on va avoir que ça aux étrangers, parce que si on a que ça, en vrai ça va être rigolo en vrai. On va avoir que des trucs assez conséquents en PG. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Donc là niveau de la force, alors oui, j'aurais pu avoir quand même mieux en mis les distances. Je vous l'avoue, je pense, aux alentours d'être... En fait le truc c'est qu'il n'y a pas de bailly mis ici, il n'y a que les engins si je n'ai pas de conneries. Donc c'est un peu compliqué de savoir vraiment la puissance qu'est solde en défense. Là j'ai vu que beaucoup d'entre eux avaient la défense avec les nouveaux engins de défense. Donc notamment les bombes foudroyantes qui augmentent un petit peu la puissance de la porte et des soldats à distance. Donc c'est considéré comme à moitié la portée également des meurtrières. Donc il faut faire attention à ça. Là j'ai des soldats, j'ai des comms, donc je vais en profiter. Je vais vraiment envoyer le plus de petites offres possibles, je vais envoyer les 10 comms. Il n'y a plus de rubis d'alliance, donc ça voudrait dire qu'il faudrait trouver une alternative à ça. Donc ça voudrait dire que soit GGE nous force à avoir un coffret un peu pendant les primetime d'alliance, afin de toujours avoir une trésorerie remplie de rubis. Soit il y aura toujours les événements en style nomade, etc. qui nous permettront d'avoir ça. Est-ce que GGE va instaurer ça que posé tranché ? Ou est-ce qu'ils vont essayer de changer d'autres événements comme les nomades tout simplement ? Parce qu'ils avaient prévu apparemment une modification des samouraïs, mais est-ce que cela va être le cas pour les samouraïs uniquement ? Ou est-ce que cela va être le cas du coup pour d'autres événements ? Pourquoi pas par exemple Bérimonde ? Bérimonde qu'il y a en ce moment, avec la capitale qui est impossible à finir. Donc pourquoi pas une modification là-dessus également. Donc plein de choses sont possibles. On attend de voir pourquoi pas un peu plus de nouvelles. Je pense que GGE attendre de voir un peu comment on s'en sort avec le début du serveur test avant de prendre une décision. Mais globalement, je trouve que ça peut être un événement qui va être très intéressant, parce que là vraiment il relève le niveau. Néanmoins, là on est sur le serveur test, donc en fait on a tout gratuit. Donc c'est normal qu'on trouve ça, on va dire facile, etc. C'est en giant. Par contre, il ne faut pas oublier que sur nos serveurs, ce n'est pas le serveur test. On n'a pas tout de gratuit limité, on n'a pas tous des coms avec 500 et quelques soldats sur l'avant et 300 soldats sur les flancs. On n'a pas des V7 en limité pour une pièce. Donc il faut savoir un peu faire la part des choses et un peu essayer de voir vraiment si c'est quelque chose qui sera bien pour monter nos comptes. Parce que là on a les skits illimités, etc. Mais lorsqu'on voit les récompenses qu'on a ici, autant les récompenses solo, pourquoi pas. Le seul truc que je reprocherais, c'est qu'autant pour les récompenses alliance, ils ont augmenté la marge des points qui était de 80 millions à 949 millions points d'alliance. Alors que là, le maximum des récompenses est seulement à 13 millions, ce qui je trouve très peu, alors qu'avant on était à 15 millions. Pour ça, là, je trouve qu'il y a un peu une incohérence là-dessus. Il faudrait au moins qu'ils instaurent 5 pages supplémentaires et aller pourquoi pas jusqu'à, je ne sais pas, je dis un nombre au hasard, genre 40 millions, 30 millions. Et là, ça pourrait devenir quelque chose de très intéressant. Et notamment, faire gagner de nouveau soit des ressources là-ci comme ils le font gagner là, soit faire gagner des jetons de construction en plus, ou même des pièces d'argent, des choses comme ça. Ça pourrait être très intéressant, même voir des skits à la fin ou une deuxième décoration. Ça pourrait être vraiment quelque chose qui pourrait être vraiment très intéressant. Après, pour le top 5 et top 25, je ne suis pas forcément hyper emballé. À la limite, s'ils veulent réduire les tops, et que ce soit vraiment plus rentable, peut-être mettre quelque chose du style top 50, top 40 et un top 20, ou un top 10, mais pas top 5. Top 5, ce serait vraiment toujours les mêmes, je pense. Ce sera toujours ceux qui coffreront le plus, ou ceux qui auront le plus de gros attaquants, qui gagneront. Donc au final, je ne trouve pas ça énorme. Et bien évidemment, les récompenses alliances, je trouve ça pas mal pour le sans-skits pour les vainqueurs, d'accord. Top 25, à la limite, des pièces d'or et d'argent, ok, pourquoi pas. Par contre, le nombre de jetons est vraiment beaucoup trop peu pour un top 5 alliance, je trouve. C'est vraiment dommage. Alors pour ceux qui se demandent, si sur le serveur test, ils ont prévu par exemple des mises à jour par rapport aux récompenses des îles, la réponse est non. Ce sont toujours les mêmes récompenses que ce soit pour le top individuel ou pour les récompenses alliances. Avant que mes attaques arrivent, la question que je me posais du coup, c'est qu'au début de l'événement, on propose de choisir du coup le niveau soit intermédiaire plus, intermédiaire facile, facile plus, ou même voir les niveaux au-dessus. Et puis c'est également pareil pour l'alliance. Mais est-ce que, tout simplement, le niveau que tu choisis au départ change les récompenses que tu gagnes, par exemple que ce soit ici, mais également dans les top alliances ? C'est la question que je me pose. Parce que ici, c'est les récompenses qui sont marquées au départ. Je pense que c'est celle-là, j'en suis même quasiment certain. Donc je pense que c'est par catégorie de niveau qu'on a les différentes récompenses. Cependant, je pense quand même que pour les récompenses alliances, enfin en vrai, pour les récompenses alliances, je ne sais pas du tout. Je ne crois pas que c'était indiqué. Je ne crois pas, je ne sais pas du tout. On va dire de conneries. Mais en tout cas, si c'est le cas et que ça n'a pas été indiqué, il faudrait quand même qu'il le change. Donc les premières attaques viennent d'arriver. Alors je rappelle que j'ai zéro de pH. Donc forcément, on va dire, niveau des PG, je ne vais pas en faire beaucoup. La question que je me pose du coup, c'est niveau des pertes. Niveau des pertes, comment je suis ? Alors, autant pour moi, je n'ai rien dit. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça, mais au final, pas du tout. Le seul flanc où j'ai perdu beaucoup est sur là, parce que 814 soldats sur le flanc. J'avoue que ça fait quand même un petit peu beaucoup, donc c'est un peu normal que je perde un petit peu. Bon, j'ai perdu beaucoup de soldats alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'engins de défense. Ce n'est pas très grave. Là où j'ai perdu des soldats, c'est contre. Voilà, c'est contre des hydromèles là. Ok, bon, ça ne s'est pas très grave. Niveau du bailli, du coup, c'est un bailli 120, 120, 30 de courbe. Ouais, ce n'est pas énorme. Donc là, j'ai plein d'autres attaques qui arrivent également. Donc 1132, 1114. Aux alentours en tout cas de 6 millions. Alors, truc que je retiens en tout cas également. Je ne sais pas si ça va changer. Mais on gagne de l'hydromèles et du miel. Ainsi que beaucoup plus de bois, de pierre et de nourriture. Je ne sais pas si les ressources comme ça que l'on gagne ici seront un changement également là-dedans. Alors, j'ai oublié de prendre le maraudeur. Je prends le maraudeur tout de suite. On va voir la différence de PG, je pense, avec et sans maraudeur. Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant que l'on puisse gagner en tout cas autant de ressources lors des étrangers. Beaucoup se plaignaient de ne pas gagner assez de nourriture. Là, je trouve justement que c'est un bon truc. C'est très très bien d'en gagner autant. Donc, à voir. Ensuite, oh, l'état militaire plein, je m'en fous. C'est seulement au début d'événement que l'on peut choisir. Et après, on ne peut plus retourner en arrière. J'ai l'impression que c'est seulement au départ que l'on choisit. Et que l'on ne peut pas choisir après. Je vois que l'événement se finit dans 22h54. Donc, il sera 18h à l'heure à laquelle ça se finit. Donc, à voir s'ils ont prévu de sortir soit un nouvel événement. Ou peut-être que tous les jours, il y aura un reset tout simplement des étrangers. Afin de pouvoir choisir un autre niveau de difficulté. Je ne sais pas du tout. Franchement, c'est quelque chose qui m'intrigue encore. Parce que je ne pense pas qu'on a encore eu toutes les réponses à nos questions. Je ne pense pas qu'il y a encore eu toutes les découvertes prévues par Good Game Empire. Donc, à voir. Ça pourrait être intéressant, en tout cas. Rien que si on fait le niveau intermédiaire plus. Je ne pense pas qu'il y aura en vrai énormément de personnes. Enfin, quand je dis énormément. Je pense que ça restera quand même assez accessible. Surtout si les gros coffreurs, on va dire les gros jars. Ils vont plus se mettre vers le niveau Master Plus ou des trucs comme ça. Grand Master, etc. Donc, à voir par la suite, en tout cas. C'est quoi tout ça ? Niveau 70. Niveau 370. Niveau 720. Niveau 1020. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je pense qu'il y aura encore des ajouts par rapport au server test là-dessus. Pour qu'on puisse comprendre ceci. Parce que j'avoue que je ne comprends pas encore trop qu'est-ce que c'est. Mais bon. Je pense qu'on découvrira ça au fur et à mesure. Donc là, je vais arrêter cette vidéo-là pour aujourd'hui. Parce que je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait. En tout cas, n'hésitez pas, vous, en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce server test. Bien évidemment, ça ne sera pas la dernière vidéo sur le server test. Parce que je pense qu'il y aura beaucoup d'autres choses à dire. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ou à liker la vidéo. Et à liker la vidéo plutôt. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ou prochain live. Sur ce, à plus. Sous-titrage ST' 501